Pourquoi Marie est-elle appelée Théodocos ? Dans cette conversation, je suis bien obligé de nous faire un petit discours historique avant d'aborder la question biblique. Du point de vue historique, ce titre de gloire, si l'on peut dire, a été reconnu officiellement à Marie et définitivement avec le concile d'Éphèse en 431. Mais je voudrais dire que ce titre a été reconnu à Marie pour mettre fin à une discussion qui avait cours au sujet de l'identité du Christ, au sujet de sa personne. Marie est Théodocos non pas parce qu'elle a donné au Christ sa divinité, sa nature divine, mais Marie est Théodocos parce qu'elle a donné au Logos un visage humain, sa nature humaine. Donc en réalité, ce titre n'est pas d'abord un titre de gloire qui flatte l'orgueil de Marie. Ce titre est donné à Marie pour affirmer que Jésus, le Christ, n'a jamais cessé d'être Dieu. Vous voyez, quand une femme conçoit et met au monde un fils, elle n'a pas créé son âme. Mais on ne lui dit pas, chère madame, vous êtes la mère de son corps, mais vous n'êtes pas la mère de son âme. Parce qu'un corps sans âme n'est pas un corps, c'est un cadavre. On dit c'est votre fils, tout en sachant qu'il est à la fois corps et âme. Donc Marie n'a pas besoin de donner au Christ sa divinité pour être la mère de Dieu. Elle donne au visage, elle donne à Dieu sa nature humaine. Elle donne à la personne divine sa nature humaine. C'est en cela que Marie est Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Comme toujours, vous voyez que Marie ne retient rien pour elle, jamais rien pour elle. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Qu'il advienne en moi selon ta propre parole. Donc ce titre de gloire, en réalité, est un titre christologique. Dire que Marie était Théotokos, c'était donc la façon simple pour les chrétiens, des origines jusqu'au cinquième siècle, de dire que le fils de Dieu, mis au monde par Marie, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'a jamais cessé d'être Dieu, tout en étant homme. Au commencement, il est Dieu. Le prologue de l'Épître de Jean nous le dit, il est le Verbe qui était au commencement. Il était auprès de Dieu et il est Dieu. Dans le temps, ce Verbe s'est fait chair. Mais tout en se faisant chair, il ne cesse pas d'être le Verbe. Saint Bonaventure dit qu'au commencement, il était le Verbe incréé. Maintenant, il est le Verbe incarné. En Philippiens, au chapitre 2, le verset 7, la Bible est claire. Il est reconnu homme à son aspect. En Galates 4.4, il est né de la femme. Mais en même temps, il ne cesse pas d'être Dieu. Pendant qu'il était au milieu de nous, pour le redevenir Dieu, plus tard après sa résurrection, il est Dieu, il n'a jamais cessé de l'être. D'ailleurs, pour le signifier, l'apôtre Paul dit en Colossiens, le chapitre 2, le verset 9, quand lui, corporellement, dans la chair, était la plénitude de la divinité. Donc, dans cet homme Jésus, vrai homme, il y a aussi Jésus, le vrai Dieu. Sa condition d'homme est reconnue, est affirmée. Mais il reste tout à la fois Dieu. Il n'y a pas en lui deux personnes. Il y a une personne, mais il y a deux natures. Maman, au chapitre 2, le verset 7, quand il pardonne les péchés, c'est Jésus de Nazareth qui pardonne les péchés, tous disent, personne ne peut faire cela, sinon Dieu seul. Sinon Dieu seul. Donc, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Nous pouvons excuser la faute de quelqu'un, mais nous ne pouvons pas pardonner les péchés de quelqu'un si ce n'est pas une intervention de la grâce. Dieu seul en est capable. En Jean 5, le verset 18, on connaît l'un des motifs de sa condamnation. Il se fait appeler, il appelle Dieu son propre père. Et ainsi, il se fait l'égal de Dieu. En Colossiens 1, 15, c'est Paul qui parle, il est l'image visible du Dieu invisible. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le prologue de l'Épître aux Hébreux, il est effigie de sa personne, reflet de sa substance. En Jean 14, le verset 1, il dit lui-même, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Or, la foi est tournée vers Dieu lui-même. C'est en Dieu que nous pouvons croire. Donc, lui-même a conscience qu'il ne cesse pas d'être Dieu. En Jean 14, le verset 8, « Il est qui m'a vu à vie le Père. » Oui, frères et sœurs, Jésus dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Mais avant lui, c'est l'ange du Seigneur même qui le dit à Marie, « Tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. » Donc, il est fils de Marie, il est fils de l'homme. Mais l'ange lui dit, « Il sera grand » et il sera appelé « Fils du Très-Haut ». Donc, à la fois, « Fils de Dieu ». L'appellation Marie Théodocos, comme vous le constatez, était donc la façon des chrétiens de légitimer le Dieu authentique auquel notre foi serait faite. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous dit dans sa lettre que nous devons confesser Jésus-Christ venu dans la chair à la fois vrai Dieu et vrai homme. En conclusion, Marie Théodocos, ça veut dire que Marie a donné une nature humaine à la personne divine du Christ. Dieu en Jésus-Christ à la fois vrai homme et vrai Dieu. En théologie, on appelle cela l'union hypostatique. La personne, c'est la personne divine. Les deux natures qui sont mises ensemble, c'est la nature humaine et la nature divine. Donc, en Jésus-Christ, humanité, divinité cohabitent désormais. Le Jésus authentique, c'est celui qui est venu dans une chair prise exclusivement dans le sein d'une jeune fille qui ne connu point d'homme et qui est appelée Marie. À sa naissance, on offrit à cet enfant de l'encens pour dire qu'il n'était pas que vrai homme mais qu'il était aussi vrai Dieu et digne de l'autel des parfums comme c'est le cas dans le temple. Cette dernière expression est importante pour nous car elle nous fait dire qu'en Marie, nous entrons dans l'épiphanie de Dieu. Marie, Théotocos, pour finir, n'est pas une expression venue de l'invention de la piété ou de la dévotion populaire. Marie, Théotocos, trouve son fondement biblique en Luc au chapitre 1er le verset 43 quand Élisabeth dit sous l'action de l'esprit comment m'est-il donné que la mère d'Adonai, la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Elle parle de Marie qui porte dans son sein Jésus mais ce Jésus elle le perçoit déjà tout à la fois comme vrai homme puisque Marie en est la mère mais aussi comme vrai Dieu. Si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus Jésus Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?